bonsoir à tous bienvenue sur rbtv nous sommes en direct bienvenue dans votre nouveau jeu le game des stars mais qui arrivera premier aujourd'hui six stars vont s'affronter une seule gagnera mais l'argent récolter sera pour une association qui est aujourd'hui le secours populaire français combien vont-ils récolter pour cette magnifique association et bien je vous laisse découvrir qui sont les stars d'aujourd'hui la première stakie va arriver sur ce plateau elle adore cuisiner elle est journaliste en même temps sur rbtv vous la découvrez tous les soirs tout le monde l'adore accueillez marion richard alors bonjour marion enfin plutôt bonsoir comment allez vous ce soir alors bonjour caroline alors je vais très 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 bien j'ai eu une journée quand même très chargé puisque j'ai dû j'ai dû faire une recette et là ce soir je suis très contente de participer à ce jeu qui va pouvoir faire récolter de l'argent à une association vraiment aider les gens moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'accord marion alors maintenant on va accueillir une autre star qui se mettra à ce pupitre alors tout le monde adore ses chansons elle est belge elle a tout oublié et elle balance son quoi oui 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 bonsoir caroline bonsoir marion bonsoir alors bonsoir angèle alors vous êtes contente d'être là aujourd'hui oui bien évidemment en plus une bonne ambiance quand j'arrive avec cette musique c'est j'aime beaucoup en plus c'est vrai je suis vraiment très contente ce que une association va gagner de l'argent je suis vraiment hyper contente pour ça merci angèle maintenant on va accueillir une candidate une star évidemment elle se mettra juste à côté démarrer des marions à ce pupitre elle joue dans secret de vie donc une série rbtv la mère d'une petite fille qui s'appelle camille on accueille bien sûr c'est ce qu'il y avait bonsoir caroline bonsoir tout le monde bonsoir sandrine comment vous allez ce soir très très bien je ne suis pas habitué à ce contexte les plateaux télé tout ça c'est c'est pas dans mes habitudes moi c'est plus c'est plus les tournages de secret de vie voilà c'est d'ailleurs j'ai tourné aujourd'hui secret vie donc donc voilà je suis un peu fatigué mais je vais tout donner pour que pour que pour que le secours populaire français gagne le maximum d'argent merci sandrine maintenant nous allons accueillir une personne qui adore l'humour dans dans l'info elle a déjà enfin il a déjà pardon imité didier des champs je parle bien sûr de tu parles avec une rose mais moi je m'appelle vous jouez dans l'inf enfin vous jouez oui vous vous faites des petits sketchs vous imitez des personnes dans l'info l'info présenté par jean paul frémont d'ailleurs on accueille tout de suite on bonsoir jean paul alors jean paul vous vous êtes très habitué au plateau au plateau télé oui bien sûr parce que à quelques quelques kilomètres d'ici il y à mon mon studio mon plateau où je présente mon émission l'info mais aujourd'hui faut répondre vraiment aux questions d'accord donnez pas de fausses réponses ne vous inquiétez pas caroline je vais tout donner pour cette association merci vous êtes très généreux notre dernière star vous la connaissez très bien avec ses titres bien sûr il a sorti un album il ya un peu moins d'un an caroline je vois que vous connaissez mes chansons bien sûr votre tout nouveau single donc voilà ça fait plaisir d'ailleurs ça me fait très plaisir d'être ici pour cette association vraiment j'espère que si c'est pas moi qui qui me retrouvent en finale j'espère que la personne qui se retrouvera en finale ce sera une personne assez intelligente pour répondre aux questions oui en tout cas je pense qu'il n'y a pas de de soucis à se poser de questions à se poser d'ailleurs en parlant de questions on va commencer par cette première manche sa premièrement qui s'intitule le flash alors voici les règles de cette première manche qui s'appelle le flash elle s'appelle le flash parce que vous avez tous un buzzer vert sur votre pupitre et donc en fait soit le plus rapide à appuyer sur le buzzer et à répondre correctement bien sûr vous êtes prête cindrine oui je me mettais un petit peu de gel sur les mains oui bien sûr je vais m'en mettre aussi un peu de gel ça fait jamais de mal alors on va commencer on va commencer cette manche donc avec les questions donc ce sont des questions vous avez deux propositions bien sûr l'une d'entre elles est correcte il faut trouver cette proposition qui est correcte alors première question où se trouvent les glandes sudoripa d'un chien 1 sous ses pattes 2 sur ses pattes oui bien sûr regardez cette photo à l'écran bravo marion vous gagnez un point passons maintenant à la deuxième question qui raconte les aventures de sherlock holmes un elson de watson oui marion c'est watson bravo marion vous gagnez votre deuxième point donc vous avez deux points et tout le reste tout le reste tout le reste des stars à zéro point poursuivons avec notre troisième question qui fut le 40e président des états unis d'amérique un réagan ou deux franklin jean paul jean paul c'est réagan bravo jean paul vous gagnez un point quatrième question que signifie bistrot en russe un vitre ou deux portes oui claude ça signifie une vitre oui claude vous gagnez un point pour l'instant pas de mauvaise réponse mais marion est en tête avec deux points jean paul et claude un point et le reste des stars zéro point cinquième question combien y a-t-il de miles marin dans un degré de latitude 1 100 ou 2 60 angèle j'en sais rien du tout mais je dirais 100 c'était 60 vous ne marquez pas deux points sixième question qui a fondé l'académie française 1 le cardinal de richelieu ou 2 le cardinal andré 23 marion richard je dirais le cardinal de richelieu et oui bravo c'est une troisième bonne réponse pour vous marion bravo bravo alors ce bruit a retenti cela signifie que les personnes qui la personne qui a le moins de points sera éliminé mais là on a trois personnes dont angèle saïd amoud et sandrine qui ont zéro point donc marion jean paul et claude vous êtes qualifiés pour la prochaine pour la deuxième partie de cette manche puisque la manche une est divisée en deux mais malheureusement une personne va nous quitter mais comme il y a trois personnes je vais poser une question à ces trois personnes celle qui a une bonne réponse sera qualifiée pour la suite et ensuite parmi les deux encore une autre question leur sera posée passons aux questions toujours deux propositions alors septième question du coup quel est le plus long fleuve d'Europe occidentale 1 la Seine ou 2 le Rhin ? oui Shaina Moud moi je vais dire la Seine et non malheureusement c'est une mauvaise réponse c'était le Rhin malheureusement vous êtes éliminé Shaina Moud Angèle et Claude vous êtes qualifiés pour la suite de la manche oh dommage ne vous en faites pas Shaina on continue du coup sans Shaina Moud et on continue cette manche la manche une le flash à la fin de la manche une autre personne sera éliminée huitième question d'aujourd'hui qui est inséparable de Bonnie Parker ? 1 Clyde Barrow ou 2 Clyde Seasnow ? je pensais que je pensais qu'il y avait deux fois les mêmes propositions mais non du coup est-ce que c'est Clyde Barrow ou Clyde Seasnow ? ah Sandrine vous que l'on entend pas beaucoup ce soir quelle est votre réponse ? alors moi je dirais Clyde Barrow et bravo c'est une bonne réponse un point euh excusez moi oui ? Angèle ? je voulais savoir si les points étaient retournés à zéro non comme c'est la même manche les points ne sont pas retournés à zéro et donc et donc du coup c'est les mêmes points je vais faire un petit récapitulatif des points Marion 3 points Jean-Paul 1 point Angèle 0 point Claude 1 point Sandrine 1 point on continue cette manche 9ème question comment appelle-t-on le verse en or d'une vallée ? 1 Lubac ou 2 Ladré ? oui Marion ? oui Marion ? je dirais euh Ladré et non malheureusement Marion c'est une mauvaise réponse vous ne marquez pas de points on poursuit on poursuit qui est le dieu du soleil dans l'ancienne Égypte ? 1 Ré ou 2 Horus ? Angèle ? euh je dirais Ré et oui bravo vous marquez votre premier point question suivante quel est le nom du docteur dans Cluedo ? 1 Docteur Tomate ou 2 Docteur Olive ? Docteur Olive ? allez Sandrine ? je dirais Docteur Olive bravo Sandrine vous marquez un point de plus continuons avant dernière question de cette manche quelle est la capitale des Bermudes ? 1 Saint-Georges ou 2 Hamilton ? oui Marion ? je dirais Hamilton et oui c'est une bonne réponse Marion vous avez 4 points vous êtes qualifié pour la manche suivante ouais ! Dernière question de la manche quel a été le premier nom du jeu de boules ? 1 les boulins grains ou 2 les boulins pleins ? Angèle ? je dirais les boulins grains les boulins et c'est une bonne réponse Angèle vous avez 2 points et Sandrine aussi vous avez 2 points Angèle et Sandrine vous êtes qualifié pour la manche suivante malheureusement malheureusement Jean-Paul et Claude vous avez seulement 1 point vous allez donc vous affronter dans un petit battle le gagnant pourra participer à la manche 2 question de ce battle quel être marche à 4 pattes le matin à 2 le midi et 3 le soir ? oui Jean-Paul ? alors je dirais que c'est l'homme bravo ! donc bien sûr ce n'est pas pour de vrai ce n'est pas le matin à 4 pattes c'est vraiment le matin en fait ça représente la naissance enfin quand on est bébé 2 quand on est plus grand et 3 quand on est âgé c'est une expression oui c'est une métaphore merci Marion vous m'aidez toujours à trouver mes mots du coup on passe à la manche 2 malheureusement Claude vous êtes éliminé la manche 2 c'est quelque chose de très très flou vous allez le vivre en direct avec nous sur RBTV juste après cette pub après cette petite page de pub mais avant je vais vous poser une petite question pour tenter donc pour tenter de remporter 2000 euros tous les mois pendant 2 ans soit 48000 euros pour cela vous devez répondre à cette question en langage SMS que signifie JSP ? 1 je sais pas ou 2 je suis perdu envoyer 1 ou 2 par SMS ou appeler le 3629 on se retrouve tout de suite après cette page de pub tu crois tes caleçons sales tu crois tes caleçons sales tu crois tes caleçons sales en France comme ici en plus nos réparations d'impact ont les garanties à vie car glace répare car glace remplace allo patron ? oui bah dis-nous c'est pas trop tôt je vais essayer d'étard désolé mais il y avait du boulot là oui bon alors ? il y a plein de choix chez Lidl du choix ? comment c'est le choix ? il y a tout plein de produits frais du bio des produits régionaux enfin il y a tout ce qu'il faut quoi oh la 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 on est mal là ah on est mal vas-y ma belle donne moi des bons bonbons frites et sticky sticky de délicieux bonbons aux fruits sticky try the rainbow taste the rainbow blablabla pouki ferme la porte t'as la pouki dans le slide rbtv retrouvez des bandes annonces des spoilers de vos séries préférées ou encore les coulisses rbtv retrouvez encore plus de programmes rbtv sur instagram et nous sommes en pleine nature pour participer à la seconde manche donc deux équipes vont s'affronter donc nous avons l'équipe de Marion Richard et Angèle Marion Richard qui tout à l'heure à la manche 1 a eu 4 bonnes réponses c'est elle qui va participer à répondre aux questions et nous avons l'équipe de Sandrine Xavier et Jean-Paul Frémont Sandrine qui a trop peur de se jeter à l'eau a décidé que ce serait Jean-Paul Frémont qui serait le souffre-douleur de l'équipe Angèle et Jean-Paul vont se placer devant le grand bassin un très très grand bassin rempli d'eau où après Marion et Sandrine vont devoir répondre aux questions quand une réponse est fausse le candidat doit se doit en fait ça s'accumule au bout de 5 mauvaises réponses le candidat tombe à l'eau c'est le premier qui tombe à l'eau qui a perdu on va commencer c'est Angèle et Jean-Paul placez-vous devant le grand bassin ah mais c'est haut aussi et oui non seulement vous allez tomber dans l'eau mais non seulement vous allez tomber d'une certaine hauteur alors là vous avez 4 propositions donc il y a plus de chances à gagner première question quel est le nom officiel du terrain de tennis 1 le nom 2 la longue 3 la cour ou 4 le cours Marion je dirais la cour et non vous n'étiez pas loin c'était le cour avec un T ça fait déjà une mauvaise réponse encore 4 chances avant de tomber à l'eau Marion s'il te plait on poursuit parmi ces 4 marques de voitures laquelle n'existe pas 1. Mitsubishi 2. Hyundai 3. Yagu ou 4. Smart Sandrine je dirais Yagu et oui c'est bien ça du coup c'est l'équipe de Marion et Angèle qui récolte un mauvais point donc il leur reste encore 3 chances avant de tomber à l'eau et l'équipe de Sandrine Jean-Paul encore 5 essais poursuivons en combien de temps la terre tourne-t-elle autour du soleil 1. 24h 2. 365 jours et 1 quart 3. 30 jours ou 4. 12h30 oui Marion 3. 365 jours et 1 quart bravo c'est l'équipe donc de Sandrine et Jean-Paul qui ont un malus quatrième question dans quel pays parle-t-on l'Afrikaans et l'anglais ? 1. La Somalie 2. L'Afrique du Sud 3. Le Maroc ou 4. Le Sénégal oui Marion je dirais l'Afrique du Sud bravo c'est donc l'équipe de Sandrine et Jean-Paul qui ont un malus dernière question avant que quelqu'un soit jeté à l'eau cette question c'est quelle ville a construit le premier métro 1. Paris 2. Barcelone 3. Berlin ou 4. Londres oui Sandrine faites le bon choix si c'est juste ce sera l'équipe de Marion et Angèle qui perdront et Angèle devra être dans l'eau si c'est faux c'est Jean-Paul qui sera jeté à l'eau alors votre réponse je dirais que c'est Paris est-ce Paris ? on regarde tout de suite nos deux souffrent douleurs d'équipe ils sont tenus par une corde et un d'entre eux sera jeté à l'eau et non ce n'était pas Paris c'était Londres ah mais elle est froide mon costard désolé Jean-Paul mais bon faut bien souffrir pour offrir de l'argent au secours populaire français oh la la je pensais pas que ce jeu allait être aussi dingue ah mais elle est froide venez m'aider nous allons venir t'aider ne t'en fais pas Jean-Paul on se retrouve tout de suite après cette petite page de pub parce que pendant cette page de pub on va devoir sauver Jean-Paul mais vous pouvez quand même gagner 2000 euros tous les mois pendant deux ans soit 48 000 euros pour cela répondre à cette question en langage SMS que signifie JSP 1 je sais pas ou 2 je suis perdu envoyer 1 ou 2 par SMS ou appeler le 3629 on se retrouve tout de suite sur RBTV en direct est-ce qu'au barrage vous voyez cette petite ville ? et vous pensez qu'Aglace n'est pas là ? ben si je suis devenu là là et puis là aussi et avec mes collègues on couvre la France comme ici en plus nos réparations d'impact on les garantit à vie car glace répare car glace remplace car glace remplace parce que rien ne vaut les choses qui durent c'est en prompte ! il y a 500 x et garantie 10 ans il y a 500 x et garantie 10 ans ici bientôt Jacques va commander des patatoz et Simone va encore avoir honte ici des potins et des sérieuses ici autour d'un happy meal Zoé va retrouver son cousin Noah avec 3 cm de plus et une dent en moins ici bientôt Amine va enfin pouvoir se servir de son nouveau permis de conduire et presque sans qu'elle ait ici Charlie va fêter ses 30 ans et 17 jours et 2 mois sans ses vieux potes c'était très long ici des t'as pas changé des elle t'a dit ça ? ici des collègues des potos des tout seuls des beaucoup des amoureux des plus amoureux et des trop amoureux ici bientôt des vous m'avez manqué les gars on part où cet été ? allo patron ? oui ben dis-donc c'est pas trop tôt je sais les tars désolé mais il y avait du boulot là oui bon alors ? il y a plein de choix chez Lidl du choix ? comment c'est le choix ? il y a tout plein de produits frais, du bio, des produits régionaux enfin il y a tout ce qu'il faut quoi on est mal va ? oh on est mal rbtv retrouvez des bandes annonces des spoilers de vos séries préférées ou encore les coulisses rbtv retrouvez encore plus de programmes rbtv sur instagram et nous sommes de retour dans le game des stars alors jean paul s'est séché ça va mieux jean paul ? ouais mais elle était vraiment très froide j'ai encore la sensation du froid c'était horrible alors claude et shaina étaient restés sur le plateau qu'en avez-vous pensé de cette épreuve shaina mood ? plutôt rigolo j'aurais pas tellement voulu être à la place de jean paul et vous claude ? c'est vrai c'était drôle c'était très drôle même voilà vous pouvez retrouver cette cet extrait de jean paul en train de tomber sur rbtv.fr allez on poursuit l'émission plus sérieusement alors là pour cette troisième et dernière manche Angèle et Marion vont s'affronter alors ils auront 10 questions chacune et ils vont devoir monter le plus haut possible alors ce sera chacun leur tour de répondre aux questions à la fin on verra celui-là qui a le plus de bonnes réponses si c'est égalité les deux cagnottes seront additionnées et l'argent sera offerte à une association que je vous ai parlé au début de l'émission le secours populaire français alors si vous êtes prêts à pouvoir participer et bien c'est parti première question alors oui par contre il n'y a pas de proposition vous devez trouver la réponse vous-même alors du coup Marion vous voulez commencer ou vous laissez la main à Angèle ? non je préfère que ce soit Angèle qui commence d'accord on finira en beauté puisque je vous rappelle Marion avait cartonné à la première manche alors du coup Angèle pas besoin d'appuyer sur le buzzer juste de répondre à la question on commence première question quel fleuve a le plus gros débit au monde ? je répète la question quel fleuve a le plus gros débit au monde ? Angèle ? je dirais je ne sais pas du tout je dirais je dirais la scène et le... donc du coup vous êtes à 0€ pour l'instant donc c'était l'Amazon on continue combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball ? je dirais 11 et non c'est 9 vous êtes toujours à 0€ troisième question comment appelle-t-on un bateau à 3 coques ? euh... un trimaran ? oui ! 100€ ! quatrième question que récolte pardon un seringuero au Brésil ? euh... huile de palme ne reste pas 100€ cinquième question qui est le magnifique ? qui est le magnifique ? entre parenthèses hein ? qui est le magnifique ? je sais pas je passe d'accord vous êtes toujours à 100€ sixième question qui est l'héroïne de notre dame de Paris ? euh... Esmeralda ? oui bravo vous êtes à 200€ septième question quel capital se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc ? euh... je sais pas je passe d'accord euh... 200€ vous n'êtes pas à 300€ vous êtes à 500€ euh... dernière question pour euh... essayer de passer à 1000€ euh... quel célèbre dictateur dirige euh... diriger euh... l'URSS du milieu des années 1920 à 1953 ? euh... Taline ? bravo vous passez la barre des 1000€ enfin vous êtes à 1000€ bravo ! maintenant c'est au tour de Marion Richard Marion est-ce que vous êtes prête ? oui je suis prête alors Marion 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 est-ce que vous pensez faire plus de 1000€ ? honnêtement oui je pense au moins avoir euh... au moins 8 bonnes questions ou 7 bonnes questions mais... j'espère que c'est pas trop dur non ne vous inquiétez pas on commence dans quel pays se trouvent la Catalogne l'Andalousie et la Castille ? en Espagne ? bravo 100€ qui a dit le sort est jeté ? euh... Cléopâtre ? non Jules César on continue quel cinéaste a réalisé parle avec elle et... volvert ? euh... Pedro Almodovar bravo 200€ quatrième question à qui doit-on la chanson I Shot The Sheriff ? Bob Marley bravo 500€ cinquième question quel pays a remporté la coupe du monde de football en 2014 ? euh... l'Allemagne bravo 1000€ pour l'instinct du coup c'est Marion Richard qui a gagné au moins qu'elle ait que des mauvaises réponses du coup on continue dans quelle ville italienne l'action de la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette se situe-t-elle ? euh... Venise vous êtes toujours à... 1000€ septième question euh... qui... euh... non pardon par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle ? euh... une marâtre ? bravo 2000€ fouuuuuh vous êtes donc... vous avez donc le... le plus de bonnes... question mais on continue qui était le dieu de la guerre dans la mythologie grecque ? euh... laissez-moi réfléchir je... je sens que je le sais euh... euh... ah pardon non je ne sais plus c'est bon arès vous êtes toujours à... 2000€ dernière question quel est l'impératif du verbe feindre à la première personne du pluriel ? euh... feignons bravo vous passez à... 5000€ bravo bravo dernière question pour essayer d'atteindre 10 000€ ce serait vraiment très très bien 10 000€ 10 000€ euh... euh... non pardon quel roi de France proclama Lady de Nantes euh... Henri IV bravo vous avez donc réussi à récolter 10 000€ pour euh... l'association euh... 10 000€ c'est pas rien quand même c'est plutôt pas mal euh... si on a 10 bonnes questions on peut remporter euh... euh... 50 000€ mais bon vous n'avez pas euh... réussi mais 10 000€ c'est quand même déjà pas mal pour le secours populaire français alors comment allez-vous trouver ce jeu Angèle ? et ben j'ai vraiment aimé je pense que je reviendrai pour essayer d'aider une autre association puisque c'est 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 vraiment très très bien et vous Marion ? c'était très bien en plus je suis très fière d'avoir fait euh... remporter euh... 10 000€ au secours populaire d'accord je rappelle Marion vous pouvez la retrouver dans le journal de 20h pour la recette euh... c'est la fin de ce jeu j'espère que vraiment ça vous aura plu euh... j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour pouvoir le refaire pour euh... une autre association du coup euh... prenez soin de vous prenez soin de tout le monde faites très attention on se retrouve très bientôt sur RBCV pour mettre la bague au doigt 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 mais dès qu'il a eu son premier soin 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 il est parti comme un ninja ja 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 il est parti comme un ninja ja